Je ne dis pas que tous les Tutsis sont criminels. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a le leadership au sommet de l'État rwandais qui favorise le crime chez nous ici. Je vais aussi vous dire que les Tutsis, depuis qu'on les cite derrière le groupe terroriste M23, ils n'ont jamais contredit le M23. Maintenant que nous sommes en train de parler, les Tutsis, ils sont allés dans les différents groupements là-bas, ils ont installé des chefs coutumiers, soi-disant. Tutsis. Je ne sais pas si vous avez l'info. Ils ont installé des chefs coutumiers, Tutsis. Ça, c'est une violation fragrante des justes et coutumes des Hutus que nous sommes. Si vous n'êtes pas complice avec les groupes terroristes M23, pourquoi est-ce que, lorsque le groupe terroriste récupère une portion de terre, vous installez des Tutsis ? Pourquoi ? Les Tutsis devaient rester neutres et dénoncés. Les Tutsis devaient dénoncer les massacres qui se perpétuent un peu partout. Les Tutsis ne disent aucun mot. Kagame est en train de commettre des exactions au nom des Tutsis. Et les Tutsis ne disent mot. Qui ne dit mot qu'on sent ? C'est clair. Les Tutsis devaient se désolidariser de tous ces mouvements-là. Aujourd'hui, nous voyons un Bertrand Bissimois qui parle, mais nous savons que c'est un épouvantail. Ça veut dire que c'est une marionnette. Nous voyons ce qu'il y a derrière tous ces gens-là. C'est les Tutsis. Le leadership Tutsis. Les Tutsis devaient se désolidariser. Ils ne l'ont pas fait. Il y a un Tutsi qui a été à l'hémicycle au Parlement il y a, je crois, trois semaines ou un mois. Moïse Niarugabo qui a dit qu'il exhortait le gouvernement congolais à négocier avec les terroristes du M20. Merci d'avoir regardé cette vidéo !